Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Taro, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour faire un tirage besoin de lumière, comment attirer plus d'abondance. Alors que ce soit amoureusement, que ce soit professionnellement, que ce soit financièrement, s'il y a des choses en ce moment où vous sentez que vous aimeriez bien en avoir un petit peu plus, on va se pencher là-dessus, j'ai pris le Hush Taro pour demander des conseils aux cartes. Tout simplement, pour savoir ici et maintenant, dans l'énergie que nous avons actuellement, ce que l'on doit voir en premier. Alors l'abondance pour le coup avec le 6 de coupe à l'envers, c'est celle qu'on appelle la carte des âmes sœurs. Et le 6 de coupe à l'envers, c'est avoir du mal à vivre dans le présent des choses ou à revivre des choses dans le présent parce qu'on a déjà vécu des superbes histoires dans le passé et que dans le présent, vu qu'on ne revit pas ça, on a l'impression qu'on passe à côté du vrai. Je trouve ça intéressant d'avoir cette carte qui commence. Parce que ça veut aussi dire que vous avez déjà des moments de vie où il y a des choses qui se proposent à vous et qui pourraient très probablement être très émotionnellement satisfaisantes si vous n'étiez pas quelque part tenté par ce que vous avez vécu de positif dans le passé. C'est un peu comme si vous repreniez une activité et que là vous êtes en train de vous dire mais je ne suis toujours pas à ce que je gagnais avant ou alors je m'étais fait un cercle de collègues, là ça ne marche pas du tout. Et vous restez dans cette énergie qui est effectivement d'un peu de nostalgie et du coup de remettre en cause la situation et l'équation dans laquelle vous êtes. Bon, ça commence fort. On va donc aller voir quelle énergie vous irradiez en ce moment. Ce que vous donnez au monde, comment est-ce que vous allez savoir que vous êtes sur la bonne voie ? Quel est votre plus grand obstacle ? Où est-ce que vous pouvez trouver de l'aide ? On fera une extension, comme je vous le dis, et traditionnellement si l'extension vous parle, si le tirage général vous parle, si le titre vous parle, si quand ça commence à vous éclate à la figure, si vous cherchez des réponses, c'est qu'il y a des réponses dans l'extension, dans le tirage et dans l'extension. Il faut vraiment que ça vous secoue. Vous aurez le lien dans la petite boîte juste en dessous, ou alors vous achetez aussi l'extension. Et je vous en remercie pour soutenir la chaîne. Et ça, c'est très 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 gentil de votre part. Allons voir avec ce 6 de coupe à l'envers, déjà que j'ai remis à l'endroit dans le jeu, je le sais. Donc, on va tourner déjà, on va aller voir, on va aller voir comment attirer plus d'abondance, et voir exactement ce que l'univers veut vous dire. On a la reine de bâton à l'envers. La reine de bâton à l'envers, elle a toujours, elle manque de confiance en elle. Il y a certaines choses qui ont fait qu'elle a pris un coup de bâton en trop, que ce soit alors qu'elle était en train de réussir des choses, et il y a un des aléas de la vie, elle l'a pris en pleine figure. Et soudainement, elle se dit, là c'est compliqué. Là c'est compliqué. Et puis c'est drôle parce qu'il y a quand même une énorme énergie de la reine de bâton à l'envers, mais qui n'est pas forcément bien canalisée. C'est-à-dire qu'avant, elle savait pourquoi elle avait toute cette force, et maintenant, il y a énormément d'énergie, mais qui part un peu dans tous les sens. Qui part un peu dans tous les sens. La créativité est toujours là, mais il n'y a plus le but, si vous voyez ce que je veux dire. Et j'aime bien parce que dans l'idée de quelle énergie j'irradie en ce moment, qu'est-ce que je donne au monde, il y a un peu l'idée d'un électron libre aussi. C'est-à-dire que je me soucie très peu de la vie des gens, je fais la vie à ma façon, mais en même temps, c'est difficile à suivre, si vous voyez ce que je veux dire. Il peut y avoir un certain je-m'en-foutisme par rapport à des méthodes. Donc ça peut laisser les autres un peu perplexes, je pense. Et il peut y avoir aussi, on appelle ça « to brag » en anglais, l'idée d'être hyper expansif et tout, pour justement pallier une certaine, j'ai envie de dire, circulation des énergies qui est un peu confuse. Comment est-ce que vous allez savoir que vous êtes sur la bonne voie ? On a le 3 de coupe à l'envers. Votre plus grand obstacle, l'arcane sans nom à l'envers. Eh bien, dis donc, où est-ce que vous pouvez trouver de l'aide ? On a le 5 d'épée. Tiens. Le 3 de coupe à l'envers, vous êtes sur la bonne voie parce que vous vous ouvrez de plus en plus, même à des choses qui ne sont pas forcément très agréables. Le 3 de coupe à l'envers, c'est toujours l'idée de la tierce. Donc, une tierce énergie, s'ouvrir alors qu'on est, que ce soit dans un projet, dans une relation, ouvrir ses amitiés, ouvrir sa façon de penser, sa façon d'accueillir l'autre et les autres. Et ça, c'est hyper positif. Je pense aussi pour que vous retrouviez quelque part l'envie de produire de la créativité pour quelque chose ou de la créativité ou de l'énergie. Et quand vous voyez, au final, parce que le 3 de coupe à l'envers, on peut aussi prendre ça comme un parasite. Et quand on est sur la bonne voie, c'est qu'on se rend compte, par exemple, tout simplement que certaines personnes vont commencer à parler, j'allais dire parler comme vous, donner leur opinion alors que vous avez discuté de quelque chose et qu'ils sortent exactement les arguments ou les détails que vous avez donnés. Vous voyez ce que je veux dire ? La reine de bâton, en général, on la prend comme modèle. Et là, on a l'impression qu'on devrait vous prendre comme modèle, mais vous-même, vous ne savez pas quel modèle vous voulez être. Donc, il y a quelque chose de très... Alors, j'ai envie de dire solaire chez la reine de bâton. Mais on a l'impression juste là que c'est un peu comme si vous envoyiez plein de messages à l'univers et que l'univers, il vous renvoyait ça parce qu'il sait bien que dans l'immédiat, il y a aussi des choses qui vous ont, j'ai envie de dire, cassé les roues, mais parce que je suis en train de penser aux chariots et à la progression qui vous empêchent maintenant d'avancer. Il y a cette idée que l'univers, il vous envoie du coup, j'ai presque, on va dire, des minions, plein de possibilités avec ce 3 de coupe à l'envers qui arrivent sous plein de formats différents en disant, bon ben écoute, ton énergie, on la sent bien, elle est toujours là, il n'y a pas de doute. Maintenant, vu que toi, tu n'es pas focalisé parce qu'il y a quelque chose chez toi qui se dit, il faut aussi que je mette un frein à mon impulsivité ou à mon envie de pousser les choses. C'est bien, mais du coup, on ne sait pas exactement comment t'aiguiller. Ça, c'est l'univers qui vous dit ça. Mais votre plus grand obstacle, avec cet arcane sans nom, c'est le changement, c'est passer d'une étape à l'autre. C'est-à-dire que pour attirer plus d'abondance, il faut déjà se voir dans un environnement hyper abondant. C'est-à-dire qu'il faut vous voir. Alors, je fais envie de dire, on parle de la visualisation, mais il faut vraiment savoir comment est-ce que vous allez vivre l'étape d'après, que ce soit l'amour, que ce soit l'argent, que ce soit le travail. Il y a quelque chose chez vous, et je pense à ce 6 de coupe à l'envers, qui a du mal avec les changements, avec le changement, avec la redirection de vie, avec accepter une nouvelle étape comme nouvelle étape. Et quelque part, que vous adoriez le passé ou que vous soyez très attaché au passé, là, dans l'immédiat, on voit bien que ça vous enlève votre drive. C'est ça. Et j'aime bien parce que dans l'aide qu'il y a, c'est le 5 d'épée et le 5 d'épée, c'est avoir raison. Le 5 d'épée, c'est vouloir absolument avoir raison, savoir qu'on a raison ou alors même qu'on n'a pas raison, mais on va quand même gagner la conversation. On va quand même réussir à tourner les choses pour être le vainqueur. Alors, je trouve ça particulièrement intéressant parce que j'imagine qu'avec une énergie de reine de bâton à l'envers, ça peut vite tourner à un espèce de monologue où vous ne saurez pas exactement pourquoi vous piquez et qui vous piquez. Et pourtant, ce sont ces piques qui aident autant à l'acceptation de la transformation que le fait qu'on vous renvoie des piques aussi et que du coup, vous deviez, voyez, j'ai fait ça directement, faire quelque chose comme mais non, je sais exactement où je vais, je sais où je veux aller, je sais quel est mon rôle, je sais, il y a quelque chose qui est hyper, alors non seulement combatif et énergique chez la reine de bâton, mais il y a aussi quelque chose qui peut tout brûler sur son passage un peu comme Gengis Khan et j'ai l'impression que vous donnez, j'ai envie de dire, autant de l'envie que de l'énergie autour de vous et que pour l'instant, vous n'êtes pas encore prêt à recevoir ce qui vous est dû. Du coup, avec ce 5 d'épée, il y a vraiment cette idée de, et ce n'est pas du tout rechigner, c'est vouloir confronter ses idées avec les opinions des autres, aller aiguiser sa réflexion, aller aiguiser ses propres façons d'exprimer les choses et puis savoir qu'on va peut-être faire, alors j'ai envie de dire du mal avec ses épées, vous voyez, elles sont plantées, lui il les récupère, il s'en fout de qui elles sont, d'où elles sont, d'où elles viennent, etc. Il sait juste que lui, il en a besoin dans l'immédiat et il va les prendre pour avancer, mais il y a cette impression que vous devez être quelqu'un qui, même si vous n'aimez pas le changement, être tout à fait capable d'instiller l'envie de changement chez les autres et l'envie de progression et ça, on a l'impression que c'est quelque chose qu'il faut que vous acceptiez avec ce droit de coupe à l'envers. Vous êtes sur la bonne voie parce que vous vous rendez compte qu'il y a de plus en plus, alors j'ai envie de dire deux choses qui vous, alors j'ai envie de dire qui se mettent en travers de votre ressenti et que vous pouvez ressentir, que vous pouvez dire, vous pouvez vous dire mais ça c'est hyper intrusif ou tiens ça ou est-ce que je donne mon avis là-dessus ou en tout cas, vous écoutez et les gens viennent se confier à vous même si ça vous regarde pas du tout, même si ça vous intéresse pas du tout, on a l'impression que vous avez un nouveau rôle à jouer et que vous n'êtes pas tout à fait prêt. Alors, je ne sais pas si c'est, on va aller voir, est-ce qu'on pourra avoir une autre carte, merci, pour cette reine de bâton à l'envers, le cadre de bâton à l'envers, avoir l'impression qu'on n'est pas tout à fait prêt, c'est ça, parce qu'il y a eu des nouvelles constructions, parce qu'il y a eu des nouvelles choses qui ont été mises en place et qu'on n'a jamais vraiment célébré la fin de, la fin de la construction, je veux dire. on a l'ermite à l'envers, ça ne m'étonne pas quand je vous disais de prendre sa place et d'être vraiment, c'est l'introspection, mais c'est un moment où une fois qu'on sait les choses, il faut les affirmer avec confiance en soi et là, c'est un peu comme si vous, vous aviez besoin de voir quelque chose de construit là devant vous pour vous dire ça y est, j'y suis, maintenant je suis prêt à accueillir, mais en fait, c'est tout un fonctionnement qui dit aussi maintenant que vous êtes prêt à accueillir, vous n'avez pas forcément besoin de construire quelque chose pour avoir plus et il y a peut-être aussi quelque chose dans votre passé qui ne s'est pas finalisé et ça, ça vous reste un peu en travers de l'énergie je pense. L'ermite à l'envers, il doit sortir de sa solitude pour aller s'épancher ailleurs et on a un peu l'impression que vous vous battez un peu aussi avec vous-même avec ce 5 d'épée. alors avec vous-même, avec vos amis, parce que quand on se dispute avec ses amis ou quand on part dans des grandes conversations échevelées avec des gens qui en ont autant à dire que nous, on est obligé d'assimiler des choses que ça soit en bon ou en mauvais, on assimile forcément des informations et on a vraiment l'impression que vous en avez besoin de ces informations-là, que ça peut vous faire avancer en vous faisant non plus, en vous faisant aussi, en vous prouvant que vous êtes sur le bon chemin parce que vous entendez des opinions, vous entendez des faits, vous entendez des choses qui ne sont pas du tout les vôtres et du coup, ça vous renforce dans ce que vous pensez et dans votre propre intégrité. Alors, je ne vais pas dire engoulez-vous avec tout le monde mais allez au bout de vos arguments. Ça, c'est sûr et n'hésitez pas parce que le 5 d'épée, comme je vous le dis, c'est vraiment avoir envie de discuter à bâton rompu et les tripes sur la table. On a l'empereur. Il y a vraiment une place à prendre en fait dans votre vie ici et maintenant et je pense qu'il y a effectivement des choses que vous pouvez regarder. Alors, j'ai envie de dire l'arcane sans nom dans cette idée de votre plus grand obstacle. C'est aussi les ruptures, les ratages, les séparations, les deuils, les choses. Tout ce qui a pu vous faire vous sentir abandonné, rejeté, mal, souffrance. C'est bien entendu difficile mais si vous êtes sur vos deux pieds maintenant, vous avez complètement le droit de récupérer ce qui vous est dû et l'empereur il est là pour être bien sûr de ça. Il y a une place à prendre dans votre vie qui est celle de je suis prêt à être au plus haut de mes capacités. Et vous vous en rendez compte parce que vous vous réalisez que l'énergie que vous avez eue qui a parfois pas été au bout vous l'avez encore et vous en avez d'une manière qui est peut-être incontrôlable mais qui est absolument j'ai envie de dire radiante. Il y a plus en plus de choses et de mondes qui s'attachent à ce qui vous intéresse. Maintenant il est grand temps de sortir de alors j'ai envie de dire de vos pensées autant que de votre chemin en solo pour aller prouver que vous pouvez tout générer j'ai envie de dire. Et c'est autant en étant un général qu'en étant le générateur. parce que l'empereur c'est celui qui est à son compte c'est celui qui est tout en haut de la bureaucratie de la hiérarchie c'est celui qui est vraiment en contrôle des éléments de sa vie. C'est l'abondance mais dans la dans une idée de je sais exactement ce qu'il se passe autour de moi et j'en suis fière parce que j'ai bien travaillé. Et bien ma foi qu'à l'abondance j'espère que ça vous aura déjà donné quelques réponses si vous en cherchez d'autres on va aller creuser dans l'extension on va aller voir les négatifs et les positifs de chaque point les conseils et les confirmations sur la méthode justement peut-être pour sortir de cette j'ai envie de dire de cette arcane sans nom avec cette ermite à l'envers parce que c'est des positionnements où on se sent un peu aussi je pense aussi sécurisé d'être seul que sécurisé d'être dans le passé et que le présent nous paraît un peu donc on va aller voir ça et des conseils pour éviter le doute si ça vous a parlé on se retrouve dans l'extension vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous sinon je vous souhaite une très belle continuation et j'espère que ça vous aura guidé au mieux à bientôt merci beaucoup et j'espère que ça vous a plu et j'espère que ça vous a plu